Musique On a joué un petit peu sur le relief, sur le volume, pour pouvoir faire ressortir le lisier. Et là on est parti sur des dalles d'ardoises pour orienter le regard vers le haut en fait. Ça sert de guide visuel. Et après on joue sur le paillage minéral, sur les couleurs du paillage qui va avec. Donc le paillage minéral, l'avantage c'est que ça nous permet d'avoir une multitude de couleurs. C'est que c'est drainant et ça conserve la fraîcheur aussi l'été. Et c'est inusable par rapport à un copeau de bois ou à de l'écorce de pain par exemple, qui va se dégrader dans le temps et qui va falloir renouveler tous les ans ou tous les deux ans. Là le paillage minéral ça reste à vie. Quand on fait un paillage minéral, on fait attention à la granulométrie et à la densité du paillage. Donc c'est sûr qu'il faut mieux éviter de mélanger, de mettre deux taches de gravier qui ont la même densité ou le même calibre. Parce que c'est vrai que dans le temps ils vont avoir tendance à se mélanger. Par contre si on prend par exemple du sable et de l'ardoise, il n'y a aucun problème parce que chaque élément va rester à sa place. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. C'est pour ça que là on a mis du galet au maximum pour séparer le sable de la brique. Parce que la brique c'est assez léger et ça risque de se mélanger autrement. Sous le paillage minéral en fait on applique une toile tissée. Donc c'est un film en PVC qui est tissé. Ça permet d'éviter que la terre se mélange au gravier qu'on met dessus. Et ça permet d'éviter aussi d'en mettre trop épais de gravier. 4 cm c'est suffisant pour conserver la fraîcheur avec en plus la toile dessous. Donc la toile elle conserve déjà la fraîcheur, elle évite les mauvaises armes de poussée. Et le paillage minéral lui joue le rôle de drain. Ça évite l'abattance, ça évite que la terre soit trop tassée. Et ça apporte la touche esthétique. Le fait d'avoir un paillage minéral ça nous permet d'alléger la quantité des plantes. Parce que ça s'associe très bien ensemble. Il faut réussir à faire un équilibre entre l'esthétique du minéral et l'esthétique du végétal. L'olivier ça s'acclimate relativement bien. Après il faut avoir des températures qui ne descendent pas en dessous des 15 degrés. Donc dans notre région ça va à peu près. On est quand même un petit peu en climat océanique donc ça va. Après il faut juste faire attention qu'il ne soit pas trop exposé au courant d'air. Et de préférence qu'il soit dans un endroit qui est relativement ensoleillé. Donc l'exposition sud c'est la meilleure. Ce qu'il faut faire attention quand on le plante c'est que le sol soit bien drainant. Donc c'est pour ça ici on est sur une terre qui est relativement fraîche. Donc on a tendance à le buter et à mettre du gravier dans le fond en préparation pour que le sol soit drainant pour que l'olivier se plaise un peu mieux. On peut mettre du gravier ou on peut mettre un drain. C'est simplement pour que l'humidité ne reste pas à la base de l'olivier. Et le fait de le buter ça augmente encore les chances de reprise. Donc là on est exposé un petit peu au courant d'air. Donc on a fait une haie de bambous derrière qui va l'abriter un petit peu du vent. Et puis on s'en sert aussi pour faire une sorte de mur végétal de façon à faire ressortir encore plus l'olivier et le paillage qu'il y a devant. Il faut faire très attention quand on plante des bambous. Nous on met des films de chaque côté pour contenir les racines, les rhizomas. Parce que finalement ça a tendance à coloniser un petit peu et c'est ce qui fait souvent peur aux gens. Il y a des centaines de variétés de bambous. Là on est parti sur une variété qui va monter à 3 mètres à peu près de haut terme. Ça va bien masquer et ça va permettre aux personnes d'avoir un petit peu d'intimité chez eux et de profiter pleinement de leur olivier.